N'avez-vous pas encore compris que même les victimes croient en l'innocence de Toumba dans les massacres du 28 septembre 2009 ? Dans cette vidéo, nous allons nous faire le plaisir de vous le montrer, suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Chers amis, nous sommes encore dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 et dans cette phase des plaidoiries qui précède donc le jugement proprement dit. Alors aujourd'hui, nous allons encore vous prouver que ce n'est pas pour rien que nous croyons en l'innocence de Toumba dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Maintenant, qui est en train de plaider ? Ce sont les partis civils qui sont en train de plaider pour Toumba. Ce sont les partis civils qui ont commencé à démontrer l'innocence de Toumba. Mais avant tout, nous vous laissons suivre ce petit extrait et nous reviendrons pour en faire l'analyse. Suivez. Conformément aux débats qui sont déroulés ici, je veux parler du commandant Toumba, Aboubakar Diki-Diakiti de Toumba. Oui. Et c'est pourquoi je parle de lui. Parce que il faut avoir l'audit intellectuel. Il faut avoir une probité morale. En notre qualité d'avocat de la partie civile, monsieur le président, nous devons prouver, effectivement, il y a une infraction. Que nous, nous avons souffert, nos clients ont souffert de cette infraction. Et parler de l'imputabilité, que les faits qui sont passés ont été commis par X et Y, imputables aux accusés ici présents. Alors, tant qu'on ne parvient pas à faire cela, on n'aura pas le droit de tendre la main pour demander au tribunal de condamner pour la réparation. Mais, monsieur le président, là, c'est important. Là, c'est important. Parce que moi, qui ai vécu tout ce débat, monsieur le président, je ne peux pas accepter qu'on me dise que le tribunal va bander les juillets, entrer en condamnation, même si on ne parvient pas à démontrer l'imputabilité des faits à un accusé, même si cet accusé n'a même pas pris part aux événements de Vétois-Saint-Amour. Là, je ne serais pas d'accord, moi. C'est le cas de monsieur C.C. Raphaël, qui n'a même pas pris part aux événements. Abdominable de sauge du 28 septembre, il n'a même pas pris part à ça. Il était là-bas, au côté de sa femme. On vous demande d'entrer à prendre son compte de tout ceci. Non, sans tirer, sans faire la part de sauge. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Pour le cas du commandant Thomas, monsieur le président, monsieur du tribunal, les débats nous ont prouvé ici le contraire de tout ce qu'on a entendu, le contraire de tout ce qui a été dit. De la commission de ses infractions du 28 septembre, jusqu'à son interpellation, jusqu'à la tenue du premier jour des audiences dans cette affaire. Mais grâce au débat ici, chacun de nous a été situé. Chacun de nous, individuellement, nous avons tous été situé. Et s'il faut intellectuellement, avec une probité morale, parler de ces faits-là, monsieur le président, moi je dirais personnellement, ça n'est même que moi, moi je dirais, monsieur le président, parmi tous les accusés, ici, ici, c'est le seul qui a dit que c'est systématique. Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Lui, je me rappelle, monsieur le président, un confrère lui a posé la question, non, même pas confrère, le parquet. Le parquet lui a posé la question. « Monsieur Touma, comment Macambo est mort ? » Il a dit la vérité. Il a dit qu'on s'est bagarré. Ils étaient tous derrière moi. Les canons braqués. Même dans la détente. On a ouvert le feu. On s'est bagarré. Je l'ai maîtrisé. Et je l'ai exécuté. Mais ça, c'est une vérité. C'est une vérité. On n'est pas là pour les événements du 27 septembre. Mais il nous a dit comment le CNTD est né. Comment le capitaine président a le souci de se préparer pour même, parce qu'il ne faisait même pas confiance finalement au colonel Pivy, il ne faisait même pas confiance à ce dernier. C'est vrai qu'il avait mis devant pendant le résume du feu général Lançois-Laconté pour neutraliser tout ce qui était fort de ce résume. Avec les différentes mutineries. Mais au fin, plus, il ne portait pas confiance tellement à 100% au colonel Pivy. C'est pourquoi il est allé rechercher le commandant Tumba qui était là dans son bureau en tant que médecin cardiologue. Il a cherché à lier l'amitié avec lui. Il l'a eu. Parce qu'il a parlé de lui, de sa capacité de propre. Il l'a eu. Au cas où, il ne s'attendait pas avec le colonel Pivy pour qu'il ait toujours un plan B. Mais le capitaine a été intelligent. Il est très intelligent. Mais une intelligence massiavélique, comme il voulait aimer le dire. Et il est allé jusqu'à nous parler comment ils ont eu la nouvelle relative au décès du général Lansana Conte. Ils étaient dans un monteur là-bas. Il dit qu'il a été le premier à réveiller le capitaine président qu'il dormait parce qu'il ne rêvait qu'au pouvoir. Il ne pensait qu'au pouvoir. Quelqu'un, il l'a informé. Directement, ils sont allés au camp. Qu'est-ce qui s'est passé au camp ? Là aussi, il nous a informés. Il nous a parlé de ça de façon détaillée. Et personne n'est venu dire le contraire de ça ici. Personne. Monsieur le président, il est allé jusqu'à nous dire que c'est lui, monsieur le président, qui est allé trouver le commandant des opérations, monsieur Bakambo, dans le bureau du président. En ce moment, le président était dans tous ses états. Je vais le mater. Le pouvoir est à terre. Je vais les battre. Il lui a dit non, que personne ne sort. Il a donné des incisions au commandant du camp. Et en ce moment, le commandant des opérations, le Sanger des Opérations, fait Bakambo. Il vivait, il était dans le salon. Il nous a parlé de tout cela. Personne n'a dit le contraire. Il est venu jusqu'à, il est allé jusqu'à nous dire, monsieur le président, quand il a donné ses institutions, il est retourné, il dormait, il se reposait. Quand monsieur C.C. est allé lui dire, le président l'appelle, le président lui demande. Il est revenu. mais quand il a pris la seule personne avec laquelle il... Vous venez donc d'écouter une partie, un extrait de la plaidoirie de maître Aïssata Diadou, qui est l'un des avocats les plus doués des partis civils, l'un des avocats les plus impliqués dans les massacres du 28 septembre 2009. Donc, un avocat des victimes. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous avez écouté ce qu'il est en train de dire. Les quelques points que je vais énumérer. Il commence par dire que je ne serai pas d'accord qu'on condamne ceux qui n'ont pas participé à ces massacres. Il dit, je ne serai pas d'accord. Je suis avocat des victimes. Nous avons souffert en tant que victimes. Nous avons été massacrés. Nous avons été violés. Mais, je ne serai pas d'accord qu'on condamne ceux qui n'ont pas participé à ces massacres. Il prend le cas de Cécile Raphaël et il vient maintenant parler de Toumba. Il dit, tout ce qu'il dit, plusieurs fois, il est revenu dix ans ça n'engage que moi. Ça veut dire que lui, c'est comme cela qu'il l'a compris. Il a dit que Toumba a prouvé le contraire de tout ce qu'on a entendu. Tout ce qu'on a entendu avant. Toumba a prouvé le contraire de tout ce qu'on a entendu. De tout ce qui a été dit jusqu'à son interpellation. Il dit, approuvé. Lorsqu'on dit approuvé, ça veut dire que ce qui était là est maintenant reconnu non valable. Mais ce qui était là, c'est quoi? Ce qui était là, c'est ce qui avait été distillé, c'est ce qui avait été dit par tous ceux qui ont été là avant l'interpellation de Toumba. Premièrement, la commission nationale d'enquête, c'est pas la commission d'enquête nationale indépendante qui avait condamné Toumba, qui avait accusé Toumba, qui avait mentionné rien que Toumba comme commanditaire des massacres du 28 septembre 2009. Mais maître Aïssa Tadialo dit que Toumba est venu prouver le contraire. Pas est venu dire le contraire, mais est venu prouver le contraire. Ça veut dire que ce qui avait été dit, aujourd'hui, il y a des preuves, que ce qui avait été dit avant caricaturé Toumba, c'était pas vrai, c'était faux. Il dit, « Grâce à Toumba, chacun de nous a été situé. » Ça veut dire que grâce à Toumba, nous avons trouvé de la lumière dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Il dit encore, « Parmi tous les accusés concernés dans le massacre du 28 septembre 2009, seul Toumba nous a dit la vérité que nous avons entendue ici. Donc, pour mettre Aïssa Tadjalo, Toumba a dit la vérité. Il a pris plusieurs exemples pour prouver que Toumba a dit la vérité selon donc sa compréhension. Il parle de la mort de Makambo. Comment est-ce qu'on lui a posé la question et comment est-ce qu'il a dit la vérité qu'ils sont bataillés et qu'il l'a finalement exécuté. Maître Aïssa Tadjalo va encore plus loin. Il nous dit encore que Toumba nous a dit comment le SNDD est né, comment on est allé le chercher dans son bureau de médecin cardiologue. Maître Aïssa Tadjalo est allé encore beaucoup plus loin en donnant d'autres exemples qui prouve l'innocence de Toumba. Donc nous pouvons comprendre que Maître Aïssa Tadjalo qui est en train de représenter une grande partie des victimes est convaincu que Toumba n'est pas coupable, que Toumba est innocent dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. Alors chers amis, la plaidoirie de Maître Aïssa Tadjalo n'est-elle pas en faveur de Toumba? La plaidoirie de Maître Aïssa Tadjalo victime n'est-elle pas là pour disculper ou innocenter Toumba? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus de commenter et de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!